... Noël 87, plage de Sainte-Maxime. Une drôle de voiture rouge s'aventure sur le sable pour tester ses compétences. Personne ne se doute que dans quelques jours, un incroyable voyage va commencer. Incroyable, car au volant, il y a Claude Belzane, ce jeune myopathe qui n'a pas l'usage total de ses membres et qui rêve de voir l'arrivée des concurrents du rallye Paris-Alger-Dakar, le 22 janvier, dans la capitale sénégalaise. 8 janvier 1988, équipé de 50 litres d'eau, 70 litres de carburant, de conserves et de fruits secs, le petit 4x4 quitte Taman Rasset en Algérie, avec pour seul compagnon, son chauffeur, afin de traverser le Sahara. En 7 jours de Paris, il a déjà parcouru plus de 5000 kilomètres. Imaginez, le sable à perte de vue, quelques rochers de temps en temps et des traces de pneus dans tous les sens. La bonne piste, sans doute celle suivie par la majorité des traces. Il les suit. Toute la journée, des dizaines de motos 4x4 camions doubleront notre aventurier qui, lui, avale les kilomètres à 60 km heure. Midi. Rencontre avec des concurrents arrêtés pour déjeuner. Ils ne sont plus pressés. La course les a abandonnés. Ils rejoignent Dakar à leur rythme. Le soir, première mésaventure. Le sable est mou, les pneumatiques sont trop gonflées et Claude Belzane approche mal le banc de sable. Le véhicule stoppe, les roues patinent, le 4x4 s'enfonce. Feu de détresse allumé, tandis que le soir approche, pèle en main. Il essaie en vain, seul, de dégager tout ce sable. Impossible. La fatigue l'emporte sur le courage. La panique se mêle à l'angoisse. Au loin, des camions passent sans rien remarquer. Puis, un phare blanc semble approcher. Une silhouette se détache sur le sable. Un motard a vu les feux oranges clignotants. Claude Belzane est sauvé. La nuit est tombée. Notre aventurier s'installe. Dormir, c'est le meilleur remède pour oublier la fatigue et chasser un moral descendu bien bas. Au petit matin, c'est de nouveau le départ Il part à la poursuite des traces dans le sable. Et la mésaventure de la veille se renouvelle. Aucun signe de vie à l'horizon. Immensité de sable, calme absolue. Le 4x4 est ensablé. La première intention de Claude est d'attendre. Mais attendre qui ? Attendre quoi ? Assis dans le sable, il s'acharne à dégager son compagnon de route. Après des heures d'effort, gagné. Ça roule. 18 janvier, Bamako, capitale du Mali. Après 8600 kilomètres, c'est le rendez-vous avec le rallye. Le petit véhicule rouge a changé de visage. Le capot est passé sous la voiture. Le 4x4 est devenu 2-4, mais roule encore et toujours. Les jours sont longs lorsqu'on est seul. Les kilomètres défilent au pas. A bout de souffle, le 20 janvier, Claude décide d'abandonner. Il souhaite terminer le voyage en train. Mais les feux de brousse ont eu raison du matériel ferroviaire. Il faudrait attendre une semaine pour disposer d'un wagon. Et le temps presse. Le lendemain, il décide donc de repartir. Il fait 180 kilomètres de taux l'ondulé et de nuit. Infernal. A 400 kilomètres de Dakar, le 22 janvier au matin, c'est la panne d'essence. Mais la chance qui accompagne Claude Belzane tout au long de son périple ne pouvait l'abandonner si près du but. Une expédition humanitaire française arrive à son secours. Samedi 23 janvier 1988, à 4 heures du matin, place de l'indépendance, Claude Belzane immobilise son véhicule et s'endort pour une dernière nuit en voiture. Il a raté l'arrivée du rallye, mais il a vécu une sacrée belle aventure de 23 jours. Aujourd'hui, il attend avec impatience le moment de repartir avec son drôle de 4-4 rouge. Il ne sait pas encore, mais ce sera encore une formidable aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501